Et bonjour tout le monde c'est Azali, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va jouer à un jeu stratégique qui a l'air excellent Vous connaissez mon amour pour les fourmis et pour la myrmicologie Aujourd'hui on va être à la tête d'une colonie de fourmis On va jouer à Empire of the Underground J'ai pas encore joué au jeu, j'avais regardé beaucoup de vidéos dessus, des images et tout Le jeu a l'air vraiment extrêmement intéressant Je suis pas sûr que ça soit les vrais noms de chaque espèce Mais il y a quand même des fourmis dans le jeu qui ressemblent vraiment à des espèces réelles Il y a l'air d'avoir un système de développement ultra sympathique Et j'ai envie qu'on le découvre ensemble, c'est parti Donc là on est sur le menu du jeu Les développeurs ont fait un truc vraiment sympa puisqu'on a un vrai menu interactif Vous voyez si on veut sortir, si on veut aller dans les paramètres du jeu Ça c'est notre colonie J'aime vraiment le petit côté où on a un vrai menu interactif Je trouve ça sympa Le principe c'est qu'on va devoir choisir une colonie La développer, la faire s'agrandir Il va y avoir la possibilité de faire évoluer nos fourmis dans tel ou tel choix On va avoir des choix possibles dans de la recherche Et on va avoir tout un tas de missions Où on va être à la tête des fois d'autres colonies Qui vont nous rapporter des ressources et qui vont nous permettre d'améliorer notre colonie principale Donc là on va aller sur le mode histoire On va créer une colonie Donc vous pouvez voir, j'ai pas encore du tout joué au jeu J'ai vraiment juste regardé quelques vidéos dessus Et c'est vrai qu'au niveau des vidéos ça a l'air bien Donc au niveau des colonies on peut choisir des rouges, des bleus, des vertes ou des jaunes On va rester sur des rouges On va l'appeler, alors le nom de la colonie On va l'appeler Azahi Empire Voilà Donc là on a nos fourmis Ouah putain la reine elle est ultra ouf Donc là on a notre fourmilière de base Ok, donc là pour l'instant on a accès à rien du tout On a juste notre fourmilière Pour l'instant on a pas encore de combattante Ça va être par la suite, il y aura un système de castres aussi Comme dans les vraies fourmis tout simplement On va devoir donc créer un endroit pour qu'ils puissent se nourrir Un endroit pour les oeufs Et après on va pouvoir aussi partir en mission Ça c'est le système des missions Je vous ai dit voilà il y a plusieurs petites missions qu'on peut partir Ça va nous permettre de débloquer des ressources pour la technologie Pour le développement, pour le territoire On a aussi la partie ADN comme je vous ai dit Qui va nous permettre d'améliorer nos fourmis D'être plus fort, de débloquer les combattants Et tout un tas de choses Et ça c'est vraiment sympathique Dans ce jeu c'est pas comme Age of Empires On sélectionne pas nos fourmis On leur dit pas va là-bas Grâce à des phéromones on va leur dire Aller par ici, aller par là Et après elles vont se débrouiller pour ramasser la nourriture ou attaquer Donc là si on regarde la petite map On a du verre Donc là ça veut dire qu'on va avoir de la nourriture Faut faire attention quand on creuse Puisqu'on peut tomber aussi sur des ennemis Bon là en l'occurrence on est dans notre fourmilière artificielle Donc là logiquement on devrait pas avoir de soucis Par la suite on va avoir accès à l'extérieur Ça ça va être intéressant pour récupérer des graines De la nourriture qu'on peut nous donner Et après par contre quand on sera dans les phases de mission On sera dans la nature Du coup on va avoir des vrais prédateurs Comme des araignées ou d'autres choses Et on va partir un petit peu sur notre première mission Ok donc là on est sur un petit endroit Alors les endroits où c'est du verre C'est tout simplement de la bouche Les endroits où il y a un point d'exclamation C'est qu'il faut faire attention tout simplement Parce qu'il peut avoir des ennemis Et là visiblement il a l'air d'avoir beaucoup d'ennemis Donc là il faut tuer toutes les autres créatures Ok on a combien de fourmis ? On en a que 3 pour l'instant Alors on va falloir faire attention par où on creuse Donc on va creuser ici On va creuser ici Voilà super On est un peu plus de fourmis Alors ce qu'il va leur faire faire du coup là hop On va les mettre ici Donc comme je vous dis vous voyez on n'a pas la même race là On a une autre race de fourmis qui est assez stylée On dirait peut-être des lazus Ou un truc comme ça par rapport à la reine La reine semble franchement être une reine de lazus Donc du coup on va se créer un endroit pour stocker la bouffe Donc ici ça va être notre endroit pour la bouffe Donc allez-y Mettez la bouffe ici si on en chope de toute façon Voilà parce que là on vient de choper des verres C'est quand même mieux de le mettre ici Donc là ils vont récupérer la bouffe Et ils vont la mettre donc du coup dans le garde manger Là on a que des ouvrières Nous il va nous falloir des soldats On va se mettre un petit endroit pour des oeufs de soldats Et pour des oeufs d'ouvrières Et voilà on a les premières éclosions On va être neuf ça va être un petit peu mieux On va creuser un petit peu par là aussi Yes on a encore des verres ça c'est super On va avoir de la bouffe ça va nous faire plaisir Allez récupérez moi tout ça les petits potes Parce que là c'est clair que niveau bouffe on n'est pas super Alors est-ce qu'on peut créer un autre Oui voilà on va pouvoir créer deux soldats en plus Ça va être bien ça Ok alors on va venir creuser par ici Voir un petit peu ce qu'il y a Yes regardez tout ça là Ça c'est cadeau là on a plein de verres plein de bouffe Et là du coup une fois qu'on va avoir nos soldats en plus Là on va pouvoir commencer à aller voir un petit peu ce qui se passe Pour annihiler ce qui se passe dans cette terre là Bon allez on va leur dire de venir ici Et on va creuser par là Là on va avoir de la baston les potes Il va falloir être réactif Allez la bestiale venez tous ici Vite 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 il y a des pince-oreilles là Venez défoncer les pince-oreilles Putain il défonce mes fourmis là Ils sont ultra fortes ces conneries Ah non ça va L'avantage qu'on a dans le jeu heureusement C'est qu'en permanence la reine elle pond des oeufs Du coup quand nos fourmis meurent Comme on a toujours notre zone entre guillemets cocon Et bien ça continue à pousser Et ça c'est cool parce que sinon franchement Ça serait vraiment la mort Alors on va agrandir un peu tout ça Histoire d'avoir quelque chose de plus propre Et on va construire des nouveaux soldats Ok donc là maintenant on va creuser ici par ici J'ai envie qu'on aille voir un petit peu ce qu'il y a comme bouffe ici Voilà ici c'est parfait C'est que de la bouffe Donc là on est tranquille On n'a pas à se prendre la tête là dessus Par contre on va augmenter la taille de notre réserve de bouffe Voilà comme ça on a un peu plus de quoi faire à bouffer C'est tranquille On va s'attaquer maintenant à ça On va s'attaquer à ça par ici Allez venez là venez là On attaque on va attaquer les copains là Allez c'est parti la baston la baston Donc on peut vraiment quand même bien zoomer Voilà les passe-oreilles on les éclate maintenant nous Ok donc maintenant on va s'attaquer par ici On va les emmener ici les fourmis On a de la réserve là du pince-oreille Est-ce que tu veux là Franchement j'aime beaucoup le concept du jeu Le jeu est vraiment cool Allez la baston pince-oreille on l'éclate Il est tout seul lui il va se faire défoncer Vous voyez on voit bien la différence de castre Regardez ça c'est des soldats Et on a les petites ouvrières qui sont à côté Qui sont beaucoup plus petites C'est sympa qu'ils aient fait vraiment le système de castre Comme il y a vraiment dans la mire mycologie tout simplement Ah on est full niveau bouffe Et bah on va agrandir niveau bouffe si c'est full Regardez on va péter ça là Et puis vous allez agrandir la bouffe par ici C'est pas grave Alors est-ce qu'on peut pas se refaire quelques petites soldats Si on a de la bouffe là on va faire du soldat Regardez Ouais go baston là Y'a de la bouffe les copains là Oh la réserve de bouffe là dedans Oh putain là on va avoir de la bouffe hein les potes Wouah Ah oui là niveau bouffe on est plutôt bien Allez la baston Ici Allez ça se tape ça se tape Voilà Bravo les petits potes là On a récupéré encore de la bouffe en plus dans l'histoire Bon la partie bas maintenant elle est tranquille On a plutôt dominé la zone Maintenant on va s'occuper de la partie haute Écoute Ok On va commencer par là Par ici On va commencer par là Allez Venez par là les potes Alors on va voir quoi par là On a du pinceau en oreille Putain armée de pinceau en oreille les potes Venez On a quand même une petite ouvrière Qui s'est fait défoncer sur la route quand même On entend que ça repop instantanément derrière La réserve de bouffe à droite là Ça va être un truc de dingue Il va falloir que je fasse Il faut que je crée des ouvrières et des machins en plus quand même Alors ils ont clean là Je vais peut-être pas taper tout de suite dans cette grande zone là On va aller par ici Vous allez tous venir ici les copains J'espère que j'aurai assez pour fumer cette pièce là Qui a l'air énorme Eh là c'est baston là C'est baston Ça tabasse les pince-oreilles quand même Voilà Tranquilou Il va falloir Il va falloir Que On fasse plus de soldats Allez plus de soldats On veut du soldat Voilà On a 34 combattantes Et 14 ouvrières qui vont aller là-dedans Ah c'est en plusieurs phases Oh Oh là là Il y a une grosse Elle envoie du poison Go vous tapez Oh là 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 Ça fait du carnage ça ou pas Oh putain Oh putain on a de la bouffe là-dessus Oh là là Putain la bouffe qu'il y a là-dessus Bien hein Bon voilà du coup là Là c'est la phase finale du coup Mais on a eu une grosse reine là C'était la reine des pince-oreilles là Allez tout le monde est ici C'est bon On peut faire la bagarre Parce que là ça va péter là Allez la bagarre Oh il y a deux reines des pince-oreilles On va passer aussi ici là Allez là go faire la bagarre Go faire la bagarre On butte ça là Elle est encore là la reine Putain Allez Voilà On a tout clean là Eh ben voilà on a tout clean Nice Regardez ça Putain notre reine Elle a bien travaillé Elle a envoyé du steak Niveau Niveau On a le choix Donc ça c'est nos rewards Mais on peut avoir un petit bonus Dans l'un des choix particuliers Donc soit pour étendre le territoire Soit plus de bouffe Soit plus pour la technologie On va choisir plus pour la technologie Voilà c'est terminé pour cette vidéo J'espère que ça vous a fait kiffer On était donc sur Empire of the Underground J'aimais énormément ce jeu Franchement je pense qu'il y a du potentiel Je vais m'amuser un petit peu en off Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos dessus Voir un petit peu plus tard la progression de ma colonie Dites le moi dans les commentaires Ça sera avec plaisir que je vous le ferai Moi en attendant franchement Je kiffe vraiment bien ce principe là C'est vraiment quand même axé pour les fans de Mirmycologie Mais je sais qu'il y en a sur la chaîne Qui aiment les fourmis Donc honnêtement allez-y Ce jeu est vraiment juste excellent Il est disponible sur Steam au prix de 19€ Lâchez un maximum de pouces du coup Si cette vidéo vous a plu Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux Que ça soit sur Insta ou Twitter Ou à venir nous rejoindre sur Discord Tous les liens sont dans la description Et puis nous on se retrouve très bientôt Que ce soit des lives ou des vidéos Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance